Hey, coucou tout le monde et bienvenue pour un épisode du LP, j'espère que vous allez bien. Ouais non, je pète un câble, vous inquiétez pas. Bon, j'espère que vous allez bien tranquillement, que l'épisode s'est bien passé la dernière fois, j'ai pas vu les coms encore, même s'il y a une journée qui est passée, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, je pourrais, limite, aller le voir maintenant, on va faire ça tout en direct, on va être un petit épisode relax aujourd'hui, 19 coms, ok. Ouais, alors pour les bugs des Kras, c'est bien les Nuggets, ça je les ai vérifiés, il y a bien le bug là. Pour quand FTP5, je ne sais même pas si je serais invité, Est-ce qu'il y en aura déjà un ? Peut-être, mais sinon, voilà. Le mode pour couper les arbres en entier, c'est pas Tricapitator, ça c'est en 1, 7, 10, c'est un autre mode. De toute façon, dans la liste des modes que j'ai donné, il est forcément, par contre je ne sais même plus le nom du tout. Alors, il y en a beaucoup qui ont des problèmes avec le mode pack, j'ai donné pourtant ce qu'il fallait, il faut installer le forge, il faut le faire via MultiMC, c'est le plus simple, c'est nettement le plus simple, il y a tout qui est dessus, après il faut qu'il y ait Java 8, obligatoire, sinon vous ne pouvez pas faire ce qu'il faut. T'inquiète pas Maxouche, je vais t'initier au pack s'il faut. Mon hébergeur actuellement pour le serve, c'est un VPS qui m'est donné en partenariat avec OMG, c'est pour ça que tous mes serveurs sont là-bas. Oui, je referai du bon bitch, et... MC Creator, je ne connais pas du tout le MC Creator, donc du coup, voilà. Alors, j'ai pas mal avancé, surtout sur Open Computer, je l'ai mis à jour, parce qu'il y avait des problèmes, je l'ai annoncé sur Twitter, pourquoi ça me faisait des erreurs quand je voulais installer le package entier, ce qui est tout à fait normal, parce qu'en fait, le mode, il n'était pas à jour. Il y avait des erreurs dans le truc. Donc, quand j'ai regardé la différence entre le mode A et le mode B, il y avait, pas 20 MO, mais 0,2 MO, 2+, et notamment dans les changelongs, c'était marqué comme quoi ça corrigeait des bugs, notamment au niveau du package de démarrage. Donc, alors, du coup, je me suis mis le computer case numéro 3, donc tout est en craft auto. J'ai mis tout ce qu'il fallait, donc le disque en tier 3, donc les crafts, c'est tout simplement ceci. Tout est passé en mode auto là-bas, tout à fait normal. J'ai mis une graphique carne, parce que je peux avoir une résolution de 160 par 50. Donc, 160 par 50, donc ça fait du 5 screen par 8, je crois, le maximum qu'il y a. J'ai mis une internet card pour request, en fait, tout ce qu'il y a en HTTP et en TCP. Donc, tout ce qui est passbin et directement, par exemple, on peut même télécharger des liens vidéo de YouTube pour les distribuer là-dessus, ce qui est quand même bien. Après, il faut installer les packages qu'il faut. Et j'ai mis une petite network card, en fait, ça permet de communiquer avec les autres PC éventuellement. Je n'ai pas mis d'autres disquettes par-dessus, d'autres disques, parce que ça ne me sert pas à grand-chose pour l'instant. Ça viendra peut-être. J'ai mis des mémories tier 3, parce que c'est le maximum qu'il faut. Et du coup, ça vous fait une bonne taille de mémoire, surtout si vous en mettez deux. J'ai mis un processeur, un CPU complètement en tier 3. Je pourrais assembler le CPU et la carte graphique pour faire une APU. L'APU, c'est un APU tier 2 en plus. C'est tout simplement, ça combine le CPU et le GPU. Voilà. Mais il vaut mieux que je reste comme ça, parce que ça sera une meilleure résolution. Disquettes, c'est pour le démarrage. Ça, c'est pour, tout simplement, l'énergie. Parce que malgré que, même si, par exemple, j'ai ça, j'ai mon photovoltaïque ici, ça suffit largement pour, vraiment, tout, 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 tout faire en intercomplet. Voilà. Maintenant, ceci-tant dit, je vais le démarrer. Hop. Vous pouvez voir actuellement, il y a pas mal de choses qui se signalisent. Il va beaucoup plus vite. Et nous avons 2 mégas de RAM. Voilà. C'est le truc que, maintenant, vous avez limite 32 gigas au démarrage. Là, vous avez 2 MO. Enfin, bref. Donc, notamment au niveau de la résolution, vous pouvez voir que c'est largement plus grand. C'est tout à fait normal. J'en ai marre de voyer. Donc, j'ai rajouté aussi le 3D printer. A quoi ça sert ? Tout simplement à faire des modèles en 3D dans Minecraft. Et oui, vous pouvez faire du 3D dans Minecraft via Open Computer. Ce qui est un mode quand même magnifique. C'est pour ça que cet épisode, il est appelé IKEA. Voilà. Placement de produits non rémunérés. Non, ils m'ont pas appelé du tout. Tout simplement, en fait, pourquoi ? Parce que, en fait, grâce au 3D, je peux dessiner ceci. Et une échelle. Bon, j'ai mis une ladeur. Normalement, la couleur est différente. Par contre, je l'ai mal codé parce que, vous voyez, ça va sur le côté. Bon, on ne peut pas grimper dessus. Ça peut faire un petit truc de... Comment ? De voler. Ça peut être sympa pour la décoration. Donc, du coup, voici la table, en fait, que j'ai complètement modélisée. Complètement. Et ici, également, vous pouvez voir actuellement que c'est super beau. Naturellement, vous pouvez lui mettre une texture. Là, je l'ai mis une texture de base. Complètement. Celle-ci, j'ai mis une autre texture plus grande. Cependant, OpenCopier a quand même un petit défaut. C'est qu'il ne peut pas exécuter des... Comment on appelle ça ? Des... Oh ! Des patterns très, très compliqués avec des renforcements à l'intérieur. Par exemple, une voûte ou ce genre de choses. On ne peut absolument pas. Ce qui est largement un peu dommage. Mais bon, ça pourrait peut-être s'améliorer. Peut-être que c'est moi qui code mal. Un petit tweet. Voilà. Donc, moi, la maison que je vais faire. La maison, ça va être complètement du... Complètement ou presque du OpenComputer. Je vais la décorer comme il faut. C'est surtout ça, en fait. J'ai envie d'avoir un... Comment ? Une belle maison en OpenComputer. Donc, c'est pour ça qu'on va tout faire à la main. J'espère que les portes peuvent être activées par signal de redstone. Normalement, oui. Mais je ne suis pas sûr. Également, vous pouvez mettre de la décoration aussi sur une table. Vous pouvez, par exemple, dessiner un E et un F. Comme il est fort. Et ça le fera en modélisation. Donc, comment ça marche ? C'est tout simplement... Hop, je vais aller ici. Deux petites secondes. OBS. Voilà. Hop. Comment ça fonctionne ? Ça, je vais me le redémarrer. Voilà. On repasse en 16.16. Voilà. Alors, capture d'écran. C'est magnifique. Cependant, je voudrais bien avoir seulement le... Peup, le peup, le peup. Normalement, ça ne doit pas être un problème. Ouais. Enfin bref, on va mettre le capture d'écran au dessus Voilà, donc vous avez les captures d'écran Ça c'est par rapport à mon logiciel que j'utilise Qui s'appelle Magical Voxel Vous le trouvez sur internet, il n'y a aucun souci A quoi ça sert ? Justement à faire la décoration 3D directement sur Minecraft N'oubliez pas de vous mettre en 16x16x16 C'est très important parce que c'est la forme cubique De nombre de pixels qu'il y a dans Minecraft Ne mettez pas un 40x40x40, là ce open computer va vous chier à la gueule Voilà, littéralement Donc, à quoi ça sert ? C'est tout simplement, voilà Alors, par exemple, je veux refaire la petite table que j'avais faite Hop, on rase tout, moi je rase tout directement comme ça Vous faites clic droit pour faire ça Clic gauche pour insérer, etc Donc, je vais attacher Attache veut dire complètement créer une parcelle Donc là je vais créer ceci, par exemple Cela, cela et cela Ensuite, moi, vu que je ne connais pas forcément trop le logiciel Naturellement, je vais faire ce qu'il faut Je vais faire les pattes comme ceci Hop Donc, tac Tac Voilà Alors, normalement, je peux le faire directement via face Normalement Ah ouais, c'est ça Via face entière, en fait Ouiiii Ouiiii Hop, voilà Ensuite Il y a Monsieur Reddix qui s'est connecté Il y a Parce que j'ai connecté encore Origine Ici, je vais mettre une dalle entière Ici, également Parce que Monsieur Reddix est revenu de vacances Malgré qu'il y en a qui ont repris des cours Comment c'est les cours pour vous ? J'espère que ça va bien, plutôt bien Donc, ensuite, pour emmener un peu de la décoration complète Hop Je vais faire des petits points, comme ça Pourquoi ? C'est tout simplement côté esthétique Pour ma part Hop, 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 hop Je sens qu'il va me bipper, de toute façon, Reddix Tac Parce que vous pouvez obtenir Battlefield 1, en fait En bêta, pour l'instant Ensuite, vous faites ça Tac, tac, tac Voilà Pareil sur le côté Voilà C'est tout magnifique Ne faites pas trop des trucs très compliqués avec Voxel Voxel pouvait faire des trucs super beaux Juste avant, en fait, ce que j'ai fait C'est que j'ai tout simplement Attendez Je vais m'éloigner de l'eau pour que ça s'entend tout le temps En fait, tout simplement Trop compliqué Open Computer ne pourra pas les exécuter Voilà, c'est tout simplement comme ça Et bah tiens, quand on parle du loup On en voit la queue Voilà Donc Fichez que les messages soient affichés Vous avez pu voir, vous avez pu voir Monsieur Reddix Et puis il vient de jouer à Battlefield 1 Ouh, magnifique Donc Alors Maintenant Nous avons fait ça Tranquillement L'optéron 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 Je vais le flip En X Non, en Z Ouais, en Z Donc vous pouvez voir que la table est comme ça Elle est super belle Elle est classe Elle est magnifique Et par dessus N'oubliez pas que ici, en fait, c'est le On va dire que c'est la droite ici C'est en dessous de vous En fait, vous le voyez comme ça Voilà Ceci d'en dit Maintenant Je vais faire du paint Et je vais lui dire de Par exemple Faire la La totalité en belge Hop Voilà Elle est totalement en belge Elle est super belle Elle est magnifique Et autre Je vais m'en passer comme ça Et je vais taper par exemple Et puis en bleu 1, 2, 3 Attendez Contrôle Voilà 1, 2, 3, 4 Voilà E P Alors Comment le faire correctement Voilà E, P E, E Alors Ça va peut-être dépasser C'est pas trop grave Forcément Parce que c'est du 16 Donc du coup Voilà Ensuite Vous passez Moi je reste aligné Forcément Voilà Épée Hop 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 Un R Alors L'inconvénient maintenant C'est qu'il y a Épée On va juste mettre On va juste mettre Épée forte 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 Épée fort Et puis si vous voulez rajouter un E Non Bon on va le laisser comme ça On va juste le laisser épée tiens Ça sera plus simple Oh merde Hop On va juste laisser épée Hop L'avantage c'est qu'on peut faire du CTRL Z tout le temps Donc du coup c'est magnifique Je vais faire du épée Donc je vais le faire comme ceci Hop Hop On va faire comme ça Ouah c'est magnifique Tac Hop Et Tiens on va le faire en mode YOLO Tiens Hop Hop Tac Tac Épée Un E Et un P Alors après si vous voulez mettre un petit truc Épée Et Hop On peut rajouter par exemple un E ici Euh non Voilà E P E E On peut dire ça comme ça Après si vous voulez rajouter côté déco Vous pouvez le faire convenablement Il n'y a aucun souci Voilà c'est magnifique Moi j'aime bien Tiens même Tiens on va faire autre chose Tac Tac On va faire vraiment de la déco pure et dure Là je me trompe tout le temps d'aller y toucher c'est chiant Tac Tac Voilà Bon vous pouvez voir c'est complètement magnifique Et en dessous vous pouvez le voir Après si en dessous vous ne voulez pas le voir Tout simplement vous faites une attache Vous remettez votre couche là Et vous faites ceci Voilà Après si vous voulez le Alors l'inconvénient maintenant c'est que On peut travailler comme ça L'avantage plutôt Là on a rajouté en fait une couche Tac Je vais le reflip En fait je vais le faire convenablement en fait C'est surtout pour ça Hop Voilà Attendez on va le faire convenablement J'ai un petit peu du mal là actuellement Voilà Hop Là 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 Ici Donc c'est un logiciel qu'il faut prendre en main Avec Dom Grimm en fait on a écrit des lettres Lui il me les a fait via un logiciel de 3D qu'il a Pour son imprimante 3D Et il m'a fait toutes mes lettres de épée forte Directement Que je puisse ensuite le réinstaller Le réinsérer plutôt Sur Open Computer Et du coup Je suis plutôt content Donc bien sûr je vous le ferai la démonstration Voilà ceci étant fait Hop Hop Tranquillement Vous pouvez voir actuellement ici Ensuite Je vais l'enregistrer Et je reviens vers vous Touk Attendez deux petites secondes En fait je suis en train de l'enregistrer convenablement C'est pour ça Comment ça s'appelle déjà ? On va mettre table Hop Ça peut être intéressant Donc ceci tant fait Hop Ok merci le petit pépère Hop On va Voilà Touk Alors je prépare juste en fait les petits trucs C'est tout à fait normal Hop Et puis lui Je m'en tape Alors Du coup ça c'est bon Hop Je l'ai Est-ce que je l'ai enregistré ? On va dire que oui Je l'ai enregistré Il est là Pouf Et je repars là dessus Hop là Donc Me revoici maintenant sur Sur un mode Qui s'appelle Code & Pen Magical Voxel Vous choisissez votre fichier Donc hop Je remasque Parce que sinon il y aura des fichiers Que vous allez voir Que je ne veux pas avoir Dans privé Table Vous sélectionnez Hop Je le réaffiche Vous pouvez voir actuellement Qu'il y a des iron blocs à gogo Donc ça c'est juste en fait La couleur en fait Qu'on a donné au mode Ensuite Vous avez sélectionné votre table Il vous a converti tout ça En open computer Vous le copiez Moi je vais sur mon pass bin 3D cubic Voilà Je le remplace Pouf Edit Voilà Je le remplace Je change Je récupère le petit pass bin Qui se trouve là Il n'y a que moi Qui peut y arriver Et du coup On va se retrouver Sur du open computer Voilà Donc Maintenant Ah oui Ça c'est encore très problématique Attendez deux petites secondes Non C'est fuite Non plus C'est fonce Ah oui c'est fonce Mais il y a l'écran noir Ah bah non C'est bon Donc Il y a quelques petits Petits lags Bon bah Je reviens Bon heureux Du coup Alors J'ai dû rebooter le jeu Parce que OBS Ne capte pas Quand tu changes d'écran Et autres C'est très très chiant OBS pour ce point Donc Me revoici ici Donc on va aller sur le Petit panel Dans le petit panel J'ai installé Un Tout simplement Un programme Bah des programmes plutôt Moi ce que je vais faire Je vais aller dans mon dossier 3D Hein Tout simplement Je vais faire un Pass bin Merde Pass bin gate Je copie le truc Et je le marque en mode Table 2 Là ça donne une autre Ça l'installe Voilà Ensuite je vais faire du sprint 3D Donc ça c'est un package Qu'il faut installer Print 3D Vous faites table 2 Table 2 Voilà Et vous l'exécutez Et normalement Et bah non Ça l'a foiré Hihihi Voilà En fait il a généré Les premiers trucs Mais pas ce qu'il faut Voilà C'est un peu trop compliqué Pour lui En déréber Bon Alors Ce que je vais faire Hop Je vais refaire mon petit truc Euh Voxel Tac Tac Euh Ce que je vais faire Bah tout simplement Je vais paint Le tout Voilà Je vais paint le tout J'espère que ça va fonctionner Cette fois ci Tac Je le recopie Je vais là Euh Je vais juste Me resservir du tableau Pouf Iron block On s'en tape le coquillage On fait un edit Sur le pass bin Tac Change Voilà C'est changé Je reviens sur le jeu Magnifique Et il veut pas Oh putain Ah c'est casse burn ça C'est casse burn OBS OBS T'es de la merde Putain Je suis obligé de faire ça Oh c'est casse burn Sérieusement Euh Bon bah tant pis Pour une fois Vous verrez mon bureau entier OBS T'es de la merde Je reprendrai fraps Pour la prochaine fois Ensuite Je redelle Table De Voilà Je repasse bin le truc Et je print le table 2 Et normalement c'est bon Voilà Tout est configuré Il est en train de me le faire Et maintenant Touk Nous avons une table Ouah Que c'est beau Alors c'est la texture De l'iron block Hein Je vous le cache pas C'est vraiment la texture De l'iron block Par rapport à ici Donc c'est la texture Vraiment de l'iron Vous pouvez le voir Alors hop Iron Tac Vous pouvez voir Vous pouvez voir Que ça a la même texture De base C'est juste que le coloris En fait Il est changé Donc vous pouvez donner Vraiment des 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 Comment Des couleurs Ici en fait J'ai utilisé du quartz Complètement Le quartz blanc Et du coup Vous pouvez voir Que c'est complètement lisse Là c'est un petit peu texturé Donc Est-ce que je peux faire aussi Du nether block Euh La nether rack Plutôt Donc du coup Je retourne Euh Pas ici Deux petites secondes Tac Un petit écran noir C'est tout à fait normal Pouf Euh Je retourne là dessus Je refais Capture d'écran Voilà Ici il y a Iron block Euh Nether rack Block Je crois que ça fonctionne Nether rack Block Voilà Ça doit être bon Euh J'espère que nether rack Ça marque comme ça Ouais nether rack C'est bon Euh Donc je le copie Cette fois-ci Je réédite Ce petit truc Il y a le téléphone Qui sonne Va te faire foutre Parce que c'était En message privé Voilà J'ai le même Ici Je reviens Sur l'open computer Toi Va te faire foutre Euh Je re Délete Ceci Je repasse mine Le même Euh Réimprime Le table Et norme Ah Ah oui Forcément Il ne connait pas La nether rack Là Alors c'est très beau Hein Mais Mais c'est tout C'est très beau Mais c'est tout Donc c'est C'est encore bugué Hein Qu'est-ce que je peux utiliser Euh Bah tout simplement De la stone Cette fois-ci Tiens pourquoi pas Euh Oui c'est nether rack Bloc Ca doit être juste Nether rack En fait Juste nether rack Je pense que c'est pour ça Que ça merde En fait Tac Tac Pouf Hop Je reviens ici Je refais la même chose Je vais rm Je passe bin C'est toujours le même code En fait C'est surtout ça Donc il change tout le temps Ah bah voilà En fait c'est pas nether rack Bloc C'est nether rack tout quoi Et du coup Vous avez une table En nether rack Alors c'est très dégueulasse Hein Par rapport à la nether rack Basique Quoique ça y ressemble bien Donc vous pouvez faire En fait Tous les Les systèmes de bloc Vraiment de En fait de minecraft Entier Plus modé Alors vous avez aussi Le côté modé Cependant Euh Juste à préciser Qu'il faut vraiment Le nom complet Euh Voilà Alors Ça par contre Euh Je ne pense pas pouvoir l'avoir Qu'est-ce que je peux avoir Euh La clé Je peux ouvrir Je peux avoir la clé Je peux avoir la white glass Alors par contre Il me faut le nom entier Donc GVP forte White Oh la chatte Minecraft de points plutôt Minecraft de pain Euh Glass Glass panel Glass pottel Non White Non Web Euh Pourtant c'est de la glace Hein JL Euh Glass panel Glass White Glass Glass Pannet Glass Bottle Glass Pan Bada Glass Ouais C'est juste le verre Sauf que c'est pas le verre Entier Que je veux Donc Minecraft de point de glace Je vais essayer Minecraft de point de glace Du coup Minecraft de point de glace Je ne sais pas si ça va fonctionner par contre Hein C'est vraiment de l'expérimentation actuellement Hop Je reviens ici RM Pass bin Et print Ouais c'est bien ce que je disais Ça va pas du tout faire de la glace comme je veux Donc Donc Peut-être juste le mot glace en fait Peut-être que ça le fera Alors c'est ça qui est vraiment compliqué Dans open computer C'est que en fait on peut Avoir des textures complètement bizarroïdes RM Pass bin Et print Ah bah voilà La glace en fait elle fonctionne très bien Bon c'est un peu de la glace bizarroïde Hein Faut dire ce qui est Mais Mais c'est plutôt sympa Oh c'est plutôt sympa comme colorant Bon c'est un peu moche Mais Une table de verre Et vous pouvez mettre des piliers en bois par exemple Pour faire vraiment Ce qu'il faut Donc Bah ça c'est plutôt magnifique Après qu'est-ce qu'on peut faire comme bloc Qui peut être sympa Bah tiens de la brique Tout simplement de la vraie brique Vous revenez ici Vous tapez ça brique Hop Voilà Normalement c'est bon C'est tout à fait Legit Tac Vous copiez Vous collez Vous changez Tac Donc faut avoir un compte pass bin Tout à fait normal Vous L'URM Vous le pass bin Et vous le print Et c'est moche Voilà C'est une table Moi pourtant J'ai tapé brique Ouais il y a Quartz Brique Minecraft De point Brique Dvp forte Minecraft De point Brique Ah un brique sans S Ok Ah bah vous voyez J'ai fait une faute Faut vraiment faire Comme le vrai jeu Donc tac 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 Vous avez le même nom Pouf Vous refaites ça RM Pass bin Et print Et voilà Vous avez votre brique En version table Bon Donc voilà En fait On peut vraiment tout faire Donc c'est à vous de mettre La texture du bloc Que vous voulez Par exemple celle-ci Je peux la mettre Par exemple en brique C'est vraiment tout Tout chelou Mais on peut la faire Voilà Là c'est la texture de l'iron Ça c'est la texture du quartz Et ça c'est la texture brique En plus ça se voit C'est la couleur brique Donc voilà Donc moi je vais vous laisser J'espère que ça vous aura plu En tout cas N'hésitez pas à liker Pour ce com Et moi je construirai Naturellement Ma maison Voilà Sur ce Bisous tout le monde C'est tout mignon ici Ikea